Sac passé les captains, Emmanuel de CaptainDev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment tu peux trouver des idées de projet, des idées de projet perso. Si tu ne me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne CaptainDev. Ici je t'aide à devenir un meilleur développeur, alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Sans oublier la cloche bien sûr, ça te permet d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Alors pour resituer un peu le truc, avoir un projet perso quand tu es développeur, c'est quelque chose d'hyper important à mon sens. Ça va te permettre de faire tout un tas de choses, tu vas pouvoir monter en compétence sur une technologie que tu veux cibler sur le marché par exemple. Tu vas pouvoir juste cultiver ta créativité et il faut bien comprendre que c'est des trucs sur lesquels tu vas devoir bosser sur ton temps libre, si tu as envie, si tu as envie de faire autre chose, libre à toi. Tu sais, tu n'es pas toujours autant stimulé par ton job que ce que tu voudrais en fait. Le side project pour moi c'est quelque chose d'hyper important, ça permet de tester pas mal de choses, ça permet de monter en compétence, ça permet aussi de garder ta motivation, donc c'est toujours hyper important d'en avoir un en cours de route. Alors la première chose que tu vas devoir faire c'est déjà essayer d'observer. Pour trouver une idée finalement, il faut un peu se poser des questions, regarder ce que font les gens, regarder où va l'attention des gens, et il va falloir déjà avoir une première phase d'observation. Donc pendant cette phase d'observation, ça peut avoir n'importe quel sujet, ça peut porter sur n'importe quelle chose, il va falloir aussi que tu prennes des notes. Alors c'est hyper important de noter tout ce qui se passe dans ta tête. Je te donne un exemple, parfois je suis sous la douche, je vais jusqu'à couper l'eau, attraper mon téléphone pour noter une idée. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain déjà de base est très mauvais à retenir autant d'informations. Tu le vois bien avec la surcharge d'informations à laquelle on est exposé au jour le jour, finalement noter l'idée permet de décharger ton cerveau, ça te permet aussi de ne pas avoir peur d'oublier une idée que tu avais en tête. Parce qu'une fois que tu l'as perdu, cette idée elle est très très compliquée à récupérer, ça marche un peu bizarrement, c'est un peu contre-intuitif. Donc le but c'est de noter tout ça dans un outil, peu importe l'outil que tu prends, ça peut être un carnet de notes, ça peut être Notion, ça peut être Evernote, ça peut être ce que tu veux, tu notes toutes tes idées. Et bien sûr, après ça, à tête reposée, tu vas faire un peu le point, essayer de trier les idées, regarder lesquelles t'intéressent le plus, et déjà tu vas pouvoir voir ce qu'il est possible de faire. Au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que tu vas noter énormément de choses. Dans tout ça, tu vas pouvoir faire le tri, et c'est là que ça devient intéressant. Alors finalement, une idée, ça n'a strictement aucune valeur. Beaucoup te le disent, tu verras beaucoup d'entrepreneurs qui en parlent. Ce qui va vraiment faire la différence, ça va être les choses comme le timing vis-à-vis d'un marché, ça va être l'exécution, la façon dont tu la mets en œuvre. Et là encore, on n'est pas sur des projets qui ont une vocation absolue d'être monétisés. Donc là, on est vraiment sur des projets qui vont te permettre de te créer ta micro-université. Ça va être un moyen pour toi de stimuler ta créativité et de continuer à apprendre en continu. Alors, pour orienter la création d'idées, tu peux déjà commencer par essayer de résoudre un problème. Finalement, peu importe ce que tu décides de développer, que ce soit une application mobile, une application web ou une API back-end, l'idée, ça va être de répondre à une problématique. Et c'est là où il faut bien comprendre que si tu as un projet perso, il faut que tu aies envie de développer dessus, parce que souvent, ça va être sur ton temps personnel. Donc il faut qu'il y ait une certaine motivation. C'est pour ça que moi, je conseille très souvent, même, voire tout le temps, de partir d'un problème que tu as rencontré. Je te donne un exemple tout bête. Si un jour, tu étais en galère pour trouver de l'essence à moindre coût, peut-être qu'une idée de Side Project aurait donné lieu à une application comme Gasol Now. Si tu es passionné par un domaine en particulier, il y a sûrement plein de problématiques que tu peux résoudre. Si tu aimes la cuisine, ça peut être une application autour de la cuisine. Si tu aimes le sport, ça peut être une application autour du sport. Il faut vraiment utiliser tout ce qui fait partie de toi pour trouver un projet ou une problématique à résoudre. Alors, il ne faut pas aussi oublier que ce n'est pas parce qu'un projet existe déjà que tu n'as pas le droit de le faire en tant que projet perso. Ça, c'est souvent un truc qu'on se dit en tant que développeur, mais en fait, c'est clairement une excuse. Souvent, on va se dire « Ouais, j'aimerais faire tel truc. » « Oh non, finalement, ça existe. Je ne le fais pas. » Mais ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, le but n'est pas forcément de sortir le projet sur le marché et de le monétiser. Tu peux avoir envie de le faire, et si c'est le cas, tant mieux. Mais c'est vrai que ces conseils-là ne s'appliqueront pas forcément à ce cas de figure. Il faut se dire aussi que parfois, tu peux juste recréer un projet existant. Ça peut être un clone de Twitter, un clone d'Instagram, un clone d'une grosse application. Et ça, c'est des projets qui permettent de mettre en œuvre tes capacités de développeur. Tu n'auras pas forcément à créer un design. Tu n'auras pas forcément à répondre à une problématique ou créer un besoin. Parce qu'on sait très bien qu'il y a plein d'applications qui ont été créées en créant un besoin par la même occasion. Donc finalement, si tu clones une application, ça va te permettre de te concentrer sur la partie de développement. Et peut-être que si tu es développeur, c'est aussi important et c'est aussi intéressant de montrer ces compétences-là, plutôt que le reste, qui serait de créer une idée à partir de rien, qui te demande beaucoup plus de recul, de compétences, pour pouvoir créer un projet de A à Z. Un conseil que tu verras souvent et que je valide entièrement, c'est que tu peux aussi partir d'une problématique assez large et répondre qu'à une seule zone de cette problématique. Je te donne un exemple, Todoist. C'est une appli qui te permet de gérer tes to-do. C'est des choses que tu trouvais déjà dans d'autres outils de gestion, de projet ou de gestion d'équipe. Mais Todoist fait tellement bien le job qu'ils ont créé une application qui fonctionne toute seule et qui fonctionne très bien. Maintenant, on va voir ensemble comment tu peux aussi stimuler ta créativité. Parce que oui, la créativité, ce n'est pas forcément inné. Il faut avoir de la matière en entrée pour pouvoir essayer de créer quelque chose et générer des idées. Alors, pour stimuler ta créativité, il y a pas mal d'axes et je vais t'en donner quelques-uns. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu fais toi pour stimuler ta créativité. Est-ce que c'est coder sur un projet, coder sur une nouvelle techno, faire complètement autre chose, aller faire du vélo, se balader, dormir ou juste s'ennuyer devant la télé ? N'hésite vraiment pas à mettre ton avis en commentaire. Ça pourrait aider toute la communauté. La première chose que tu peux faire, c'est aller sur des sites qui te présentent des API publics. Je vais te mettre des liens dans la description et je vais aussi me balader sur un site où tu vas voir que finalement, il y a plein d'API qui sont disponibles à utilisation. Alors, certaines gratuites, d'autres payantes, certaines gratuites avec des limitations en termes de nombre d'appels ou de nombre d'utilisations. Mais clairement, tu peux te baser sur ces API-là pour créer une application, pour créer un projet. Toujours dans l'optique de ne pas forcément monétiser ses projets, parce que quand tu monétises un projet, si tu es dépendant d'une API, ça peut être un peu à double tranchant. Parfois, les idées peuvent venir en discutant avec d'autres personnes. Tu peux discuter avec quelqu'un qui a un problème dans une thématique en particulier. Ça peut être la comptabilité, ça peut être la photo, n'importe quel métier. Et de là peuvent naître des idées. Ça aussi, ça peut être une grosse source d'inspiration, parce que tu vas découvrir des nouveaux métiers, tu vas découvrir un nouveau monde. Et autant te dire que si tu développes un projet dans une thématique que tu ne maîtrises pas, tu vas devoir monter en compétence sur cette thématique en particulier. Si tu as du mal à trouver des projets, il y a d'autres sites qui sont un peu incontournables. Le premier, ça va être Product Hunt. C'est un site qui présente des nouveaux projets, qui veulent se lancer. Et ça permet parfois, pour beaucoup, d'amener une grosse partie de leur audience initiale. Il y a un système de notation avec des votes, qui permet en fait de mettre en avant les idées qui plaisent le plus à l'audience. Tu peux aussi te balader sur GitHub. Si tu vas sur la partie Explore de GitHub, tu vas trouver tout un tas de projets. Et peut-être que ça pourra déclencher une idée qui t'amènera à créer un nouveau projet. Alors ça peut être des nouvelles technos, il y a tout un tas de choses en fait que tu peux trouver. Ça peut être une nouvelle librairie qui va résoudre un problème bien spécifique que tu vas utiliser dans ton projet. Il n'y a vraiment aucune limite à ce que tu peux faire. Deuxième site qui est hyper intéressant, c'est Medium. Medium, c'est une plateforme de création de contenu, de texte en fait. C'est comme une plateforme de blogging. Là, tu vas avoir énormément de feedback d'autres développeurs. Si tu suis des développeurs sur Medium, ça peut être aussi une très grosse source d'inspiration. Peut-être qu'ils ont rencontré un problème que toi, tu vas vouloir résoudre. Il n'y a vraiment aucune limite à ce qu'on peut faire en fait. C'est juste à toi de ne pas t'en imposer. Le troisième site, ça va être Dev2. Dev2, c'est une communauté de développeurs. Ça ressemble un peu à Medium, mais c'est vraiment dédié aux devs. Donc ça, ça peut être hyper intéressant pour interagir avec d'autres personnes et un peu essayer de créer une nouvelle vision des choses pour pouvoir générer des idées de projet. Le dernier que j'allais citer, alors là, il n'est principalement quasiment que disponible en anglais. Il n'y a pas énormément de forums français. C'est Reddit. Reddit, c'est aussi hyper important parce que tu vas pouvoir aller interagir avec des gens d'une thématique bien spécifique pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et ça, c'est hyper important si tu as besoin d'apprendre sur le côté métier, mais autre que Dev. Si tu veux résoudre des problèmes vis-à-vis du sport, par exemple, tu trouveras plein de subreddits dédiés au sport sur comment faire des étirements, par exemple, ou comment mettre en place un plan d'entraînement pour un marathon, tu vois. Tout ça, ça va te permettre de récupérer de l'information qui va te permettre de développer l'application de tes rêves. Alors, on va parler de la chose la plus difficile, finalement. Trouver une idée, ça se fait très rapidement. Si tu te prends un peu de temps pour réfléchir, tu te rends compte que c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, ça va être de passer à l'action. On est en pleine crise sanitaire. Si ce n'était pas le cas, je t'aurais dit, par exemple, d'aller participer à un hackathon. Ça va te permettre de tester tes compétences. Tu vas pouvoir générer des idées autour d'un thème. Souvent, ça se fait sur un week-end. C'est une expérience assez stimulante parce que tu vas devoir te donner à fond pendant 2 ou 3 jours. Bien sûr, avec la crise sanitaire actuelle, je pense qu'il y en a de moins en moins, ou peut-être qu'il y en a organisé en ligne. Donc, n'hésite pas aussi à essayer de chercher des événements en ligne. Ça peut tout à fait faire l'affaire. Souvent, un des motifs qui fait qu'on ne passe pas à l'action, c'est le niveau technique. Peut-être que tu t'attaques à une problématique qui est trop compliquée à résoudre. Alors, laisse-moi te dire que ça, c'est une excuse qui est totalement bidon. Peu importe ton niveau, tu as toujours moyen de commencer. Et en fait, il faut y aller étape par étape. Le problème qu'on a, c'est que souvent, on veut viser beaucoup trop haut, beaucoup trop loin, tout de suite. Si tu regardes ce qu'est Amazon aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'au tout départ, Amazon, c'était une boutique en ligne qui permettait de vendre juste des livres. Facebook, ils n'ont pas commencé direct au niveau mondial, ils ont commencé à l'échelle d'une université. C'est-à-dire que grand max, c'était quelques centaines, quelques milliers d'utilisateurs. Donc toi qui démarre un projet tout seul, ne vise pas trop grand. Au lieu de ça, commence par un truc qui fonctionne, tu vas commencer par créer un petit MVP, et après, au fur et à mesure, rajoute des fonctionnalités. Et tu verras finalement que se planter, c'est pas si grave. Au pire, tu te plantes, t'as fait une erreur, tu la corriges, ou tu trouves un contournement, et tu passes à la suite. Ce qu'on oublie en fait dans tout ça, c'est que le plus important, c'est vraiment d'être régulier. C'est de bosser régulièrement dessus. Que ce soit une fois par semaine pendant deux heures, que ce soit une heure par jour, si t'as les moyens. Je dis pas attention que c'est facile, mais c'est une question de priorité. Vraiment, le temps, c'est jamais vraiment une bonne excuse. Si t'as vraiment très peu de temps, passe une demi-heure par jour, et tu verras qu'une demi-heure, c'est possible de dégager. Et tu serais surpris de ce qu'on peut accomplir en cherchant à faire un commit de 30 minutes de dev tous les jours. En fait, tu peux avancer bien plus loin que ce que tu penses. Donc vraiment, la régularité et créer l'habitude, c'est une des clés pour avancer sur un projet perso. Surtout, n'hésite pas aussi à demander du feedback. C'est hyper important d'avoir un retour, soit des potentiels utilisateurs, des personnes que tu cibles, soit de tes collègues et amis développeurs. Mais attention, si tu demandes l'avis d'un développeur sur un projet, demande-lui l'avis sur le code, pas forcément sur le produit en lui-même. Parce que si c'est pas un produit qui est dans la thématique du dev, forcément, ce sera pas la meilleure personne à qui tu demanderas un retour. Demander un feedback, c'est bien, mais il faut le demander à la bonne personne. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est important de développer un side project quand t'es développeur, mais c'est encore plus important de le terminer. Et le terminer ne veut pas forcément dire que tout est clean, tout est nickel, mais au moins que t'as poussé une version qui fonctionne. Et tu verras que toutes les problématiques que tu vas résoudre pour atteindre ce point de j'ai déployé une première version, même si elle est pas parfaite, au moins j'ai déployé un truc qui fonctionne, c'est là où vraiment ça va apporter de la valeur à ton profil. Des conseils comme ça, j'en donne tous les jours dans mes emails privés quotidiens. J'envoie un email tous les matins à 9h dans ta boîte mail. Si c'est un truc qui t'intéresse, c'est complètement gratuit, tu peux t'inscrire, le lien est juste en dessous dans la description. Si cette vidéo t'a plu, le meilleur moyen de m'aider et d'aider la chaîne, c'est de mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce gris vers le bas, c'est pas grave, si t'as pas aimé, t'as le droit. Surtout n'oublie pas de mettre un petit commentaire pour me donner ton avis sur comment toi tu trouves tes idées de side project. Comme d'habitude, moi je te dis à bientôt sur Captain Dev, ciao ! Sous-titrage ST' 501